Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le www.laradiotvacances.fr Alors là on est avec le parrain du festival, voilà, donc il s'appelle Bibeau Bergeron. Voilà, j'ai pas dit de bêtises. Non, ça va, tout va bien jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant alors. Alors encore autre chose, donc vous avez été le réalisateur de Gang de Roquins. Oui, exact. Un monstre à Paris ? Un monstre à Paris, il y en avait un. Il y en avait un, c'est déjà pas mal. Les roquins, il y avait plusieurs, mais un monstre, il y en avait. D'accord, alors est-ce que je peux vous poser des questions ? Oui, du coup, pour savoir comment ça se passe la réalisation d'un long métrage comme Gang de Roquins, qui est quand même assez connu, même très très connu, un monstre à Paris pareil, comment ça se passe ? Quel est votre rôle à ce moment-là ? Ah, ben mon rôle c'est le rôle de réalisateur, comme dans n'importe quel film, l'animation c'est pas un genre en soi de cinéma, c'est une façon de raconter des histoires au cinéma. Donc c'est de la même façon, on part d'un scénario, donc il y a des scénaristes, souvent plusieurs d'ailleurs. Le réalisateur participe souvent au scénario aussi, ça c'est la première étape. Ensuite, le réalisateur c'est le capitaine du navire, le producteur a payé pour construire le navire et avoir ce qu'il faut pour qu'on puisse manger, pêcher, tout ce qu'il faut. Et moi je conduis le navire à bon port, moi j'essaye, on est le mieux que je peux. Et donc voilà, je dis à mes équipes, je leur donne des directions, quel genre de film veut voir, on choisit les couleurs, les designs avec eux et jusqu'à la finition du film. Je choisis mes acteurs, avec mes producteurs bien sûr, mes musiciens, mes chanteurs, les artistes, les techniciens. On monte une équipe avec le producteur. Mais en tout cas moi je suis là au jour le jour pour être sûr qu'on fait tous le même film. D'accord, on ne peut pas qu'il y en ait qui partent dans tous les sens. Ben voilà, c'est que je suis garant du style, de la cohérence de l'histoire avec les visuels et tout ça. D'accord, et comment la production dit on veut ce réalisateur-là ? Comment vous avez été choisi par exemple pour un monstre à Paris ou un gramme de rocain ? Généralement c'est dans l'autre sens, ça peut être dans les deux sens. C'est peut-être une boîte de production qui cherche un réalisateur et qui a déjà un projet en tête et qui engage le réalisateur. Mais la plupart du temps, en tout cas moi ce que j'ai connu, c'est... Non, j'ai connu les deux en fait. A Dreamworks, ils m'ont demandé de réaliser, ils m'ont proposé Gang de requins et ils m'ont demandé si je voulais être réalisateur. J'ai évidemment dit oui. Et par contre pour Un monstre à Paris, j'ai écrit le synopsis, la version courte du scénario moi-même et j'ai été voir des producteurs et donc j'ai vu Luc Besson qui a été intéressé pour produire ce film. Et donc c'est moi qui suis venu avec le projet. D'accord. Et sinon ça fait maintenant dix ans que vous venez. Alors il y a juste l'année dernière, d'après ce que j'ai compris, vous n'étiez pas là, c'est ça ? Oui, j'étais à Los Angeles. C'est bête, hein ? Oui, bon, Los Angeles c'est pas mal non plus. C'est pas mal, il fait aussi bruit à la mer, c'est un peu Los Angeles ici aussi. Voilà. Et du coup, alors comment vous avez été choisi pour être le parrain du festival Voix des Toiles ? Bonne question, on est venu me chercher parce que je venais de rentrer des Etats-Unis où j'avais passé huit ans à Dreamworks et quelqu'un du festival a entendu que je rentrais. Je sais pas comment, mais ça va très vite. Ils m'ont contacté et ils m'ont proposé l'idée, le concept du festival. J'ai trouvé ça très intéressant, très original aussi. Et puis voilà, toute l'équipe était tellement sympathique, motivée, enthousiaste que ça a déteint sur moi et que j'étais aussi motivé, enthousiaste. Et puis aussi, parce que je connais du monde dans ce métier, donc je pouvais aussi ramener des gens de la famille, entre guillemets. Des voix. Et des voix aussi. Donc voilà, j'ai pu ramener quelques acteurs, actrices et puis des gens du métier. Donc voilà, l'un dans l'autre, on a un joint utile à l'agréable. D'accord. Et vous êtes aussi sur le festival parce que vous êtes venu cette fois-ci avec un film. Si je ne dis pas de bêtises. Mais ce n'est pas un film d'animation cette fois-ci, c'est ça ? Je suis venu avec les dernières publicités, les trois dernières publicités que j'ai réalisées en animation. Plus un court-métrage de fiction, donc pas du tout d'animation, qui s'appelle Foudroyer, qui a fait, je crois que huit festivals jusqu'à présent, peut-être le neuvième ici. Qui s'appelle Foudroyer, donc, que j'ai réalisé et co-écrit avec Arnaud de Saint-Mère, qui joue le rôle principal dans le film, aux côtés de l'excellente Alison Paradis. Et je le présente ce soir. Ce soir. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce film-là, un petit peu l'histoire ? L'histoire, oui, c'est l'histoire de deux super anti-héros. C'est deux poissards qui sont atteints d'une malédiction et qui vont se rencontrer. Ils ne sont pas du tout au courant l'un d'un autre qu'ils ont une malédiction. Ils vont découvrir leur malédiction qui va peut-être changer, complètement changer leur vie. C'est une comédie romantique un peu absurde, dans le côté de l'humour un petit peu à l'un d'un autre de sa mère, justement. Mais il y a beaucoup de romantiques et pas mal de comédies aussi. Et la sortie de ce film, ça se passe quand ? La sortie, un co-métrage, ça ne sort pas. Oui. Ça sort et ça ne sort pas. Ce n'est pas une sortie comme un long-métrage. Il est donc sorti depuis mai. Il fait des festivals. Il a fait le festival de Los Angeles, de Sacramento aux Etats-Unis. Il a fait Cannes, pas en sélection officielle, il a fait Trouville, Saint-Jean-de-Luz, un autre festival en Normandie, en Suisse. Donc voilà, il a baroudé un peu. Un co-métrage sert à ça aussi. Ça sert à faire les festivals. Heureusement qu'il y a tous ces festivals de co-métrage. Sinon, on ne serait incapable de faire. On ne pourrait plus du tout faire de films. Mais on a été aidé aussi par Orange, la télé Orange, qui a défusé aussi le film sur leur chaîne câblée. D'accord. Merci bien d'avoir répondu aux questions. Vous êtes là jusqu'à quand, du coup ? Jusqu'à dimanche matin. Jusqu'à dimanche matin. Je vous remercie, Bibo Bergeron. Voilà, je n'ai pas dit de bêtises. On se retrouve encore sur le festival. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon festival. Eh bien, pareil. Merci bien. On revoit à tous.